Aujourd'hui, je vous propose l'explication linéaire du préambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olemme de Gouges. Avec la Révolution française, les citoyens obtiennent des droits, mais les citoyennes qui ont combattu aux côtés des hommes pour l'égalité et la liberté sont totalement oubliées. A ce titre, en 1791, Olemme de Gouges réécrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigée en 1789, et propose une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Cette œuvre est inclassable. A la fois textes juridiques, pamphlets, discours, elle s'adresse à quatre interlocuteurs. Tout d'abord la Reine Marie-Antoinette, les hommes, l'Assemblée nationale et les femmes. Olemme de Gouges espère influer sur la rédaction de la Constitution, qui est en voie d'adoption et qui exclut les femmes des droits civiques et politiques. Son objectif principal est de permettre aux femmes d'obtenir une reconnaissance légale de leurs droits au sein de la société. Parce qu'elle est une femme, elle ne peut pas prendre la parole directement pour s'adresser aux députés. Elle va donc dicter à son secrétaire le discours qu'elle ne peut prononcer. L'extrait que nous allons étudier est le préambule de la Déclaration, qui sert d'introduction aux 17 articles des droits et des devoirs de la femme. De la sorte, nous nous demanderons en quoi ce préambule met en lumière le combat d'Olemme de Gouges pour l'égalité entre les sexes. Pour répondre à cette question, j'étudierai le texte selon trois mouvements, une Déclaration avant tout féminine de la ligne 1 à 2, l'objet de la demande de la ligne 2 à 10 et la transition permettant d'introduire le premier article de la ligne 11 à 13. Commençons tout d'abord par une Déclaration avant tout féminine. On peut remarquer immédiatement une différence entre l'hypothèque, dont l'hypothèque c'est le premier texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'hypertexte, l'hypertexte c'est la réécriture, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans la mesure où le sujet de la première phrase n'est pas le même. Alors que dans l'hypothèque nous lisons les représentants du peuple français, Olemme de Gouges choisit un sujet également au pluriel, mais qui, plutôt que l'exclure, place la femme au cœur de cette Déclaration, les mères, les filles, les sœurs. Cette énumération, mère, fille, sœur, tisse des liens familiaux fraternels entre les femmes et affirme l'existence d'une union féminine. Ainsi, Olemme de Gouges apparaît comme leur porte-parole. Le groupe nominal représentant de la nation, ligne 1, présente les femmes comme des citoyennes à part entière. Parce qu'elles font elles aussi partie du peuple français, elles formulent une volonté grâce au verbe de requête « demande ». L'utilisation du présent montre que cette Déclaration exige une lecture immédiate. Enfin, il nous faut remarquer la conjugaison au féminin d'être constituée en Assemblée nationale, ligne 1, 2, qui exprime la revendication des femmes à jouer un rôle dans la vie politique française. Continuons avec notre deuxième mouvement, l'objet de la demande, ligne 2 à 10. La gradation qui ouvre ce deuxième mouvement, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, est à observer. Nous pourrions croire qu'en remplaçant « droit de l'homme » par « droit de la femme », Olym de Gauche procède seulement à une réécriture au féminin. Cependant, cette modification entraîne un changement de sens, puisqu'elle présente la misogynie comme l'origine même des problèmes sociaux et politiques. En effet, l'adjectif exclusif « seul », « les seules causes », indique que les désordres de la société s'expliquent par la manière abjecte avec laquelle les hommes traitent les femmes. Ainsi, c'est à cause de cette injustice, de cette inégalité, que les femmes revendiquent leurs droits. Le rythme ternaire « les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme », ligne 4-5, permet d'affirmer le principe d'égalité entre hommes et femmes. Et la négation lexicale, déjà présente dans l'hypothèque, inaliénable, précise que ces droits ne peuvent être niés, retirés. Je vous propose de vous pencher sur cette deuxième phrase extrêmement longue. Trois propositions subordonnées circonstancielles de but la constituent. La première, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappellent sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes en soient plus respectés. Afin que les réclamations des citoyennes tournent toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Ces trois propositions dépendent de la proposition principale et montrent la dimension argumentative de ce préambule. Nous pouvons remarquer que dans ce deuxième mouvement, Olym de Gouche procède à quelques changements par rapport à l'hypothèque. Le pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, ligne 6-7, remplacent du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif. L'écrivaine met en lumière la domination masculine via la répétition du substantif pouvoir. De plus, elle féminise les réclamations des citoyens en réclamations des citoyennes. Par ce geste, elle fait entendre une revendication féminine qui ne demande que l'égalité des sexes. Les adjectifs simples et incontestables, ligne 9, montrent que la demande de quelle formule est claire et surtout absolument légitime. Le rythme ternaire au maintien de la constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous, ligne 9-10, révèle que mettre fin à la discrimination féminine, c'est offrir un ordre social aux Français, une nation équilibrée. Enfin, nous pouvons constater que le pronom indéfini « tous » n'est pas remplacé par « toutes ». De la sorte, Olym de Gouche fait la promesse d'un bonheur, pas seulement féminin, mais surtout universel. Terminons avec notre dernier mouvement, la transition permettant d'introduire le premier article, ligne 11 à 13. Si nous observons la déclaration de 1789, nous constatons qu'une nouvelle fois Olym de Gouche change le sujet de la phrase. Alors que dans l'hypothèque, nous pouvions lire « l'Assemblée nationale reconnaît et déclare », l'hypertexte place en tête de phrase « le sexe supérieur » en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles, ligne 11-12. Cette périphrase désignant les femmes habituellement qualifiées de « sexe faible » fait une esquisse améliorative de la femme. L'hyperbole « sexe supérieur » met en exergue la force des citoyennes, présentées à tort comme des êtres faibles. En outre, la référence à l'accouchement, souffrance maternelle, n'est pas anodine. Elle replace la femme au centre de tout, à l'origine des hommes, elle pourtant privée du pouvoir. Enfin, l'utilisation du féminin « Les droits suivants de la femme et de la citoyenne », ligne 12-13, annonce, proclame même, une nouvelle déclaration qui vient corriger la précédente en accordant de l'importance à un individu à part entière, la femme. Pour conclure, Olympe de Gouges, avec ce préambule, expose son projet « Offrir aux femmes, parce qu'elles sont leurs égales, les mêmes droits que les hommes ». Nous allons voir par la suite, en prenant connaissance des 17 articles, que l'écrivaine insiste sur les droits mais aussi sur les devoirs de la femme. Elle n'écrit pas pour obtenir de la complaisance, mais bel et bien pour combattre pour l'égalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !